On parlait des présents, mais au niveau des absents. Quand on fait la liste des absents, les amis, franchement, c'est absolument extraordinaire. Tous les cadres, ou presque, sont sur le carreau, tout simplement. Dites-moi, comment vous la sentez, cette Coupe du Monde ? Parce que moi, personnellement, je ne la sens pas du tout pour l'équipe de France. Tous les ingrédients du fiasco sont réunis cette année. Et là, je pense que si on parle de flop, en Coupe du Monde cette saison, la France devait être très, très bien placée normalement. Je vous explique tout de suite pourquoi. Tout simplement, déjà, si on commence par la liste, la liste, elle en a inquiété plus d'un. Alors, la défense, de base, ça allait. L'attaque, de base, ça allait. Mais par contre, déjà, dès le début, le milieu, c'était un petit peu annonciateur, tout simplement, d'incertitude, puisqu'on avait au milieu des joueurs tels que Gendouzi, tels que Jordan Verretu, tels que Kamavinga, qui n'est pas titulaire au Real Madrid, qui est un très bon joueur, certes, mais qui, a priori, n'a pas toute la condition physique, toute la forme nécessaire pour performer à ce niveau-là. Et on a aussi des joueurs comme Yusuf Fofana et, ni plus ni moins, Adrien Rabiot, qui était, pendant bien longtemps, Persona non grata en équipe de France. Et là, il arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est que, non seulement, il est dans l'équipe, mais en plus de ça, il est annoncé comme un titulaire, les gars, Adrien Rabiot. C'est quand même assez extraordinaire pour un mec qui, pendant longtemps, a été banni de l'équipe. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il traînait les savates et que, grosso modo, il n'avait pas envie de faire ce qu'on lui disait. Donc, c'est annonciateur de choses absolument grotesques pendant la Coupe du Monde. Personnellement, j'ai très, très peur, je suis très, très inquiet de ce que vont faire les Bleus cette année. Et là, j'ai parlé de la liste, mais on parlait des présents, mais au niveau des absents, quand on fait la liste des absents, les amis, franchement, mais c'est absolument extraordinaire. Tous les cadres, ou presque, sont sur le carreau, tout simplement. Alors, on prend déjà, tout simplement, Paul Pogba. Donc, lui, ça fait un bon moment qu'il a annoncé out, mais bon, ça restait un des cadres. Donc, si on revient à la Coupe du Monde 2018, c'était un des cadres, c'était le leader technique de l'équipe. Là, il ne sera pas là. Donc, ça va être compliqué. Au milieu de terrain, c'était vraiment l'animateur, l'homme à tout faire, finalement, un des meilleurs joueurs de l'équipe. Et son absence va être très, très compliquée à compenser. On pense également, au milieu de terrain, à N'Golo Kante, naturellement. N'Golo Kante, il va manquer énormément à l'équipe. C'est le ciment. C'est le ciment de tout. Il a un volume de jeu extraordinaire. Comment on va retrouver un joueur qui est capable de tout faire ? Attaque, milieu, défense. Enfin, ça va être très, très compliqué. Je pense également à Presnel Kimpembe, dont le forfait a été annoncé, alors que c'est un joueur habitué à être titulaire en équipe de France. Et coucou, son forfait, il est tombé comme un cheveu sur la soupe aussi, alors que c'était un joueur dont on attendait beaucoup, éventuellement en super sub, en poste de numéro 10. Il ne sera pas là. Ça va être très, très compliqué. Et en plus de ça, s'ajoute à la liste des absents, ni plus ni moins, McMagnon, un des meilleurs gardiens européens actuellement, et qui surperforme au Milan AC. Et alors là, à l'instant, en fait, je parlais des joueurs qui sont absents, mais dans la liste, et parmi les joueurs qui vont jouer, il y en a un bon nombre, mais un bon nombre, qui ne sont pas en forme ou en convalescence. On pense notamment naturellement à Karim Benzema, on pense naturellement à Raphaël Varane, à Lucas Armandez, à Kinkley Coman, et à Jules Koundé. Tout ça, quand même, c'est des joueurs importants de l'équipe, c'est des cadres, tout simplement, et qui ne sont pas à 100%. Donc, quand on repense aux absents et qu'on ajoute à ça les convalescents, ça fait une équipe, tout simplement, de bricoleurs. Et en termes de bricolage, au milieu de terrain, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que, voilà, dans tous les cas, avec Chouameni, celui qui va être à côté, ça va être un petit peu un dépanneur. Mais ceci dit, là, je parlais de l'effectif, mais de toute façon, en termes sportifs, l'équipe de France, quand on pense que déjà, à l'Euro 2021, ça va être flopé au complet, avec une superbe équipe, et on se fait avoir comme des tocas, et comme des gamins contre la Suisse, alors qu'on mène 3-2, normalement, le match, il est plié, c'est le temps additionnel, et tu vas te projeter à 5-6 sur une attaque, alors que, normalement, tu dois juste chercher à conserver le score. Bref, quand on repense à tout ça, qu'on met en perspective, et qu'on se dit, aujourd'hui, après un fiasco, il y a seulement un an, que les résultats sont juste médiocres depuis ça, parce qu'il faut repenser aussi que l'équipe de France a joué des équipes de moindre envergure depuis l'Euro, mais pour autant, ils n'ont pas brillé, et ils n'ont pas fini premier de leur groupe, ni même, je ne crois même pas deuxième de leur groupe en Ligue des Nations, en tout cas, ils ne sont pas passés loin du déclassement, et c'est inquiétant, ils ne sont pas passés loin de descendre en Ligue B, en Ligue des Nations, c'est dire à quel point ça ne va pas, on n'arrive pas à battre le Danemark, le Danemark qu'on va retrouver en phase de groupe, bref, tout ça pour ajouter le fait qu'il n'y a tout simplement pas de fond de jeu dans cette équipe de France, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de dynamique, on n'écrase pas l'adversaire, on ne se procure pas des très grosses occasions, pourtant, on a des superbes joueurs, donc c'est quand même que quelque chose ne tourne pas tout à fait rond, si vous voyez ce que je veux dire, et c'est sans compter, bien évidemment, l'extrasportif et l'environnement un petit peu nauséabond qui entoure l'équipe de France depuis un moment, voilà, donc pour revenir, en fait, tous les ingrédients sont là pour que ça se passe mal cet hiver au Qatar, on pense notamment à l'affaire de la FEDE, avec les histoires de harcèlement, où Mbappé s'en était mêlé, on n'avait pas soutenu, il y avait des histoires par rapport à l'utilisation des images des joueurs, donc ça avait fait grand bruit, on ajoute à ça le fait qu'au sein du groupe, il y a des clans, mais il y a toujours eu des clans d'équipe de France, mais au sein du groupe, voilà, il y a des tensions, il y a des joueurs qui sont potes avec certains, pas avec d'autres, et je ne parle même pas de l'affaire Paul Pogba, Paul Pogba, qu'est-ce qui s'est passé ? On a quand même appris qu'il avait soi-disant fait intervenir un marabout pour, voilà, me jeter un sort à Kylian Mbappé, voilà, bonne ambiance, très très bonne ambiance. Et pour terminer sur cette équipe de France, tout simplement, voilà, quand on suit l'équipe, quand on s'intéresse à l'évolution, et de manière générale au foot, et au cycle des équipes, on se rend compte très rapidement que cette équipe de France-là est une équipe en fin de cycle. Voilà, ça sera, cette Coupe du Monde sera la der de la dèche, tout simplement parce que, voilà, ça fait un bon moment, ça fait depuis 2013 qu'il a pris l'équipe, même après l'Euro 2012, il a déjà pris l'équipe, ça fait 10 ans à la tête de l'équipe de France pour un entraîneur, c'est extrêmement rare, avant ça se succédait tout le temps, machin, là, il arrive en fin de cycle, bon, on attend tous que Zidane reprenne l'équipe, c'est ce qu'on espère, et en même temps, c'est ce qui semble se profiler. Toujours est-il que l'équipe de France actuelle, c'est une équipe, voilà, qui va devoir se régénérer sur les mois qui suivront la Coupe du Monde, puisque, voilà, il y a l'entraîneur qui est sur la fin, pas mal de joueurs sont plutôt, voilà, en fin de carrière, etc., même des cadres, donc, voilà, tout ça, ça fait que, si jamais ça s'écroule, si jamais la France sombre à la Coupe du Monde, ça sera tout simplement l'acte de décès de cette équipe-là qui était très belle. En tout cas, j'espère pas, voilà, quelque chose de très important à savoir, c'est que je n'espère pas l'échec d'équipe de France. Moi, j'espère qu'on va être champions du monde, bien sûr, et qu'on va garder notre ceinture. Malgré tout, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments laissent à penser le contraire, et voilà, c'est important d'en parler, pour continuer là-dessus, tout simplement, et une autre raison pour la Coupe du Monde, laquelle l'équipe de France pourrait tout simplement échouer au Qatar, c'est la fameuse malédiction du champion. Quand on observe, depuis 2002, les champions ont beaucoup de mal à se, voilà, à se réveiller de leur cuite de la veille de champions du monde, etc. Et, tout simplement, l'équipe de France, 98, elle se fait éliminer en poules en 2002. L'Italie, en 2006, championne, même pas à la Coupe du Monde 2010. En 2014, justement, l'Espagne ne passe pas les poules, alors qu'elle était championne. En 2018, l'Allemagne ne passe pas les poules non plus. Donc, voilà, beaucoup de choses aissent à penser que l'équipe de France pourrait suivre la même trajectoire. Et on pense également, dans ces éléments-là, au fait qu'on est dans le groupe du Danemark. Et le Danemark, souvent, c'est une équipe qui ne nous réussit pas. Ils étaient dans notre groupe en 2002, ça ne l'a pas fait du tout. C'est un petit, voilà, c'est une petite anecdote, mais, voilà, c'est peut-être beaucoup de signes, voilà, qui laissent à penser que ça va être compliqué. Et pour terminer, si on projette un petit peu et qu'on fait sortir la France de son groupe, si jamais elle finit première, elle devrait rencontrer l'Angleterre en quart de finale. Logiquement, c'est un sacré os, les gars. Ça va être très, très compliqué de passer l'Angleterre en quart de finale. Et si jamais on finit deuxième de notre groupe, on risque de se taper l'Argentine en huitième, comme en 2018, mais je pense que le sort pourrait être un petit peu différent. Sous-titrage ST' 501